Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésie-sur-Aix. Tendance Déco, des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette émission Tendance Déco, c'est Jessica et on est ensemble jusqu'à 14h sur Radio Grand Lac 92.1. Alors je suis ravie aujourd'hui, en ce mardi 27 juin, de vous retrouver pour débattre d'un grand sujet qui peut être d'actualité puisqu'on a vu il y a 15 jours les travaux, menus, travaux ou gros travaux qui sont réalisables pendant l'été, de profiter de ce temps libre des vacances pour réaliser ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année. Le sujet du jour, la salle de bain, baignoire ou douche. Alors on va faire un match entre les deux, ce qu'il vaut mieux privilégier quand vous faites du neuf et que vous avez le choix. Est-ce que c'est plutôt l'un ? Est-ce que c'est plutôt l'autre ? Pourquoi ? Les avantages, les inconvénients ? Ou bien si on a la place, les deux ? Ou bien si on n'a pas la place, pourquoi pas aussi les deux ? En tout cas, les astuces, tout savoir sur les baignoires et les douches, savoir quel type de baignoire, quel type de douche. Ou bien si on est dans le cadre d'une rénovation, est-ce qu'on va enlever notre baignoire pour mettre une douche ? En tout cas, toutes les questions que vous vous posez à ce sujet, on va les passer ensemble, on va tout passer en revue ensemble sur cette heure. Et puis, en fin d'émission, on verra les gros coups de cœur du moment sur les accessoires déco. Alors comme à chaque fois le veut la tradition, on attrape de quoi noter. Pour noter toutes les astuces et les tendances déco lors de cette émission, on se fait une petite coupure, attrapez tout et je vous retrouve juste après. Bov Sinclair, à tout de suite. Alors voilà, on démarre le thème du jour, baignoire ou douche, le dilemme, le grand match entre les deux. Parce qu'on s'est toujours posé la question de savoir s'il était mieux d'avoir une baignoire ou une douche. Ou alors, on va refaire la salle de bain, on va enlever la baignoire pour mettre une douche. Combien de fois, mais combien de fois j'ai entendu ça ? J'aurais dû compter et le nombre incalculable de fois où les personnes se posent la question est-ce bien judicieux de mettre une baignoire ou plutôt une douche ? On pense souvent à la revente du bien. En tout cas, toutes ces questions que vous vous posez, que vous allez vous poser probablement un jour, on va tenter d'y répondre dans cette émission. Alors, on va voir les avantages d'une baignoire, les avantages d'une douche. Mais avant de rentrer dans le choc du match et voir qui va mettre KO l'autre, on va déjà passer en revue quel type de baignoire et quel type de douche. Puisqu'il n'existe pas un modèle de baignoire et un modèle de douche, mais déjà bien connaître le sujet pour pouvoir faire son choix en connaissance de cause. Alors, tout ce qui est baignoire, on va démarrer par la liste des baignoires qui existent, outre les matériaux, puisque aujourd'hui, on va sur des biens qui datent un petit peu, enlever souvent des baignoires en fonte qui pèsent extrêmement lourd. Donc, on va enlever ces baignoires en fonte pour remettre une baignoire, puisque évidemment, dans certains projets, on enlève une baignoire, mais pour remettre une baignoire. On n'est pas forcément dans l'optique de changer la destination de la baignoire. On peut simplement changer la baignoire parce qu'on va refaire la salle de bain, mais on veut garder cette baignoire, donc forcément, qui dit rénovation, dans une salle de bain, on peut difficilement faire les choses à moitié, donc on change tout, on ne peut pas laisser une ancienne baignoire, une vieille baignoire, si je puis dire, et refaire une salle de bain à neuf. Alors, en tout cas, si on choisit de remettre une baignoire, souvent, on va remettre une baignoire, le matériau utilisé aujourd'hui, c'est souvent de l'acrylique, de l'acrylique renforcée, donc ce sont des acryliques qui font environ 5-6 mm. En tout cas, la plupart du temps, on retrouve des baignoires en acrylique, ou bien, alors après, on va avoir divers types de baignoires. On peut avoir de l'acier émaillé, on peut avoir des choses très fines sur des fabricants qui vont être un tout petit peu plus haut de gamme, donc qui dit matériaux différents, un peu plus haut de gamme, plus chers. Donc déjà, à la base, quel budget on va avoir aussi, ça va vous guider sur la matière de la baignoire. Donc prenons l'exemple d'une matière acrylique, donc on va poser sa baignoire, alors elle peut être rectangulaire, avec un format standard, même si je n'aime pas ce mot, mais ce n'est pas grave, on va l'utiliser, puisque la plupart du temps, les baignoires font 170 par 70, donc ça, c'est, on va dire, le format standard, entre guillemets, toujours. Mais on peut avoir aussi des baignoires moins larges, pardon, moins longues. On peut avoir des baignoires en 160, on peut avoir des baignoires qui font 90 par 180, ou 190, après, on est plutôt sur des baignoires où on va monter un peu en gamme, puisqu'on va être sur des baignoires avec un design différent. On a des baignoires en angle, quand on va poser sa baignoire en angle, la plupart du temps, c'est un angle à 90. Chaque côté de la baignoire, contre le mur, fait la même dimension, la plupart du temps, 130 ou 140. Et puis, on va avoir, en face de l'angle, finalement, un arrondi, ou des côtés un peu pentagonaux, si je puis dire, et on va venir travailler avec le tablier. Donc là, ce type de baignoire, on verra dans quelle configuration utiliser quel type de baignoire. On va aussi avoir des baignoires asymétriques. Donc là, pour le coup, on a toujours un angle à 90, donc on va venir le mettre dans un angle de salle de bain. On va avoir un côté qui va faire 160, 170, 180, etc. Toutes les dimensions proposées. Et puis, l'autre côté, on est sur un format standard, 70, pareil. La différence, c'est qu'on ne va pas partir sur quelque chose de rectangulaire. On va venir avec un pan coupé, du côté salle de bain, on va dire, pour gagner de la place. Alors ça, c'est, encore une fois, à utiliser en gain de place. On y reviendra plus tard. Alors, outre ces modèles, on va dire, la catégorie des baignoires les plus couramment utilisées, on va aussi avoir une autre catégorie, des baignoires où là, on va rentrer un peu plus dans du design. On va avoir des fabricants qui vont travailler des baignoires avec des formes très différentes. Je pense à certains modèles en tête, mais en tout cas, on va avoir aussi des baignoires îlots. Donc, la baignoire îlots, en théorie, on ne la met pas contre un mur. On la dégage un petit peu du mur. Comme son nom l'indique, l'idée, c'est qu'elle soit un peu, soit en milieu de pièce, ou en tout cas, dégagée de tout mur autour d'elle. Puisque la baignoire îlots va recevoir une robinetterie particulière aussi. On ne rentrera peut-être pas dans le détail de tout aujourd'hui, sinon c'est extrêmement long et très vaste comme sujet. Mais en tout cas, voilà, il existe aussi la baignoire îlots. Donc, si vous avez une salle de bain relativement confortable, sans dire d'avoir une grande salle de bain, mais une salle de bain confortable peut accueillir une baignoire îlots. Alors, baignoire îlots, souvent, c'est soit du très design, avec une baignoire assez massive qui vient jusqu'au sol, qui est moulée finalement peut-être en une seule pièce, ou alors après, les fameuses baignoires rétro sur les pieds, un peu, comme on dit, pattes de lion, où là, on peut avoir une salle de bain avec un style très rétro, vintage design, vraiment très sympa, pour planter encore le décor avec une colorimétrie axée autour du noir et blanc. Et là, on peut avoir vraiment quelque chose de très sympa. Alors, outre les baignoires, on a donc les deux colonnes, la colonne des baignoires les plus classiquement utilisées. On a les baignoires où on va rentrer un peu plus dans le design, avec de la baignoire îlots, de la baignoire avec des formes, on va dire, atypiques, pentagonales ou autres, avec des courbes plus ou moins arrondies. Là, il faut avoir la place. Et puis, comme je vous le disais en début d'émission, on va être sur des budgets un petit peu plus conséquents. Donc, déjà, baignoire ou douche, alors, dans la mesure où vous avez fait votre choix, où vous dites, bon, maintenant, mais moi, je refais ma salle de bain, ou je fais une salle de bain, et je veux une baignoire, quel type de baignoire, à quel endroit, quelle est l'utilisation de la baignoire, ça, on va y revenir aussi. En tout cas, il y a aussi la notion de budget à prendre en compte. On verra aussi, dans cette émission, combien ça coûte de refaire une salle de bain. Ça, c'est la question du siècle. On va en parler. En tout cas, voilà, les deux grandes colonnes de baignoires, les baignoires classiques utilisées, qui regroupent la rectangulaire, la symétrique ou la baignoire d'angle, et puis, la colonne des baignoires design, on va dire, avec de la baignoire îlot, ou de la baignoire aux formes atypiques. Donc là, déjà, on a, on va dire, les grandes lignes des produits, côté baignoire. On va venir maintenant ratisser toutes les familles de produits, côté douche, parce que là aussi, on a de quoi faire. On a déjà le format, déjà, de la douche. Alors, pareil, on va, par exemple, partir, on ne va pas planter le décor avec l'idée de se dire, on remplace une baignoire par une douche et on est contraint, etc., parce que là, on rentre dans du projet, au cas par cas, et on n'a pas du tout le temps pour faire ça. Donc, les différentes douches qui existent, on va avoir du receveur de douche. Alors, souvent, receveur, c'est un mot qui ne parle pas à tout le monde. Parfois, je vois, j'ai des personnes qui me disent, mais c'est quoi le receveur ? Donc, on peut dire bac à douche. Il y a des personnes qui utilisent le mot réceptacle. Voilà, chacun, finalement, dit bien ce qu'il veut. Ce n'est pas gênant. Le plus important, c'est qu'on se comprenne bien. Donc, receveur de douche, bac à douche, voilà, c'est finalement ce que vous allez mettre au sol. Et c'est ce sur quoi vous allez marcher quand vous allez aller dans votre douche. Pour faire simple. Donc, on a ce receveur de douche qui peut être en céramique. Donc là, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'il utilise depuis des lustres. Et ça existe encore, d'ailleurs. Le receveur céramique, le receveur acrylique. Donc, acrylique renforcé, c'est quand même mieux. Alors, selon le fabricant, voilà, il y a des noms différents. Non, mais en tout cas, un acrylique renforcé. Je ne sais pas, on verra si on a le temps de rentrer dans le détail de la pause. Mais en tout cas, receveur céramique, receveur acrylique. On a des receveurs avec des mélanges de différents matériaux qui créent visuellement un receveur imitant l'ardoise, ou la pierre, ou le bois, ou tout ce qu'on veut, d'ailleurs. Parce que là, les designers et les fabricants ne manquent pas d'imagination et de technologie pour venir créer ce genre de produit. En tout cas, voilà, il existe aussi des receveurs où on peut avoir une imitation bois dessus, par exemple. On peut avoir aussi des douches à l'italienne. Alors là, on va insister là-dessus. On a déjà fait une émission, je crois qu'il y a un an et demi ou deux, on avait fait une émission justement sur les différentes douches qui existent. la douche à l'italienne. Souvent, on me dit je voudrais une douche à l'italienne. La vraie douche à l'italienne, elle est au même niveau que le reste de la salle de bain. C'est même tout carré partout. En fait, on va créer, on va carrer la salle de bain, y compris la zone de douche, tout pareil. On va créer une pente, évidemment. Mais en tout cas, c'est tout pareil. Voilà, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de receveur, il n'y a rien du tout. C'est ça, la vraie douche à l'italienne. Après, à partir du moment où on rajoute un receveur, on n'est plus sur la douche à l'italienne. À proprement parler, au sens propre du mot douche à l'italienne ou de l'appellation douche à l'italienne. À partir du moment où on vient mettre un receveur, même si c'est au même niveau, on n'est plus sur de la douche à l'italienne. Donc, c'est important encore une fois de bien connaître les différentes typologies pour bien se comprendre avec votre artisan ou la personne qui va vous faire la douche. C'est très important d'être bien d'accord sur ce qu'on va mettre en œuvre. Et puis, ça permet aussi de chiffrer, évidemment, vos travaux. Alors, il y a aussi une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle des receveurs à carreler. Alors, encore une fois, on ne va pas citer les marques, mais il existe des receveurs qu'on vient mettre à l'emplacement de la douche sur lequel on va venir mettre un revêtement, carrelage, mosaïque, galet, comme ça se faisait bien aussi à une époque. En tout cas, on va venir recouvrir avec un matériau ce receveur à carreler. d'accord ? Donc ça, ça permet de créer une étanchéité et d'avoir une réponse technique si on ne veut pas faire une douche maçonnée. Je ne veux pas vous perdre, donc on ne rentre pas trop dans les détails. En tout cas, receveurs de douche, receveurs, on a céramique, acrylique, des receveurs type Fiora, Aquabella qui vont reprendre des imitations pierre, ardoise, cuir aussi, pourquoi pas, des imitations bois, tout un tas d'aspects design sympas. Et puis, on a la douche à l'italienne et le receveur à carreler. Donc déjà, une fois que vous avez choisi baignoire ou douche ou les deux, on y reviendra, ok, je veux une baignoire, je veux une douche, quel type de douche, quel type de baignoire ? Il faut savoir que, pareil, entre le budget et la dimension de la douche peut vous guider vers un matériau plutôt qu'un autre. On va aussi voir, pourquoi pas, pour vous aider dans ce choix, les avantages des receveurs à carreler, les inconvénients, la douche asymétrique, etc. On y revient dans une deuxième partie. Je vous propose qu'on fasse une petite coupure pour bien assimiler déjà toutes ces premières infos, les baignoires, les douches, renoter si besoin et on se retrouve juste après la petite pause pour débattre de la suite entre le match de la douche et de la baignoire. A tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grécy sur Ex. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica. On est toujours ensemble dans votre émission de Tendance déco aujourd'hui au programme le match baignoire contre douche. Alors, encore une fois, chacun va adapter ce que je peux vous dire à sa situation. si vous allez construire une maison ou si vous allez acheter un appartement et que la question de choix entre l'un ou l'autre se pose, peut-être que tout ce que je vais vous dire va vous aider. Et puis, si vous êtes encore une fois dans le cadre d'une rénovation de salle de bain, est-ce qu'on garde notre baignoire mais on la rénove ? On la change même. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'on ne veut plus de baignoire, on ne prend jamais de bain et à ce moment-là, on l'enlève et on modifie pour une douche ? Toutes ces questions que vous vous êtes posées et que vous allez probablement vous poser un jour, eh bien, on passe en revue tout ce qui peut vous aider à vous décider. On a vu, juste sur cette première partie d'émission, les différentes catégories de produits. Déjà, pour bien choisir, il faut bien connaître ce qui existe, c'est-à-dire les différentes baignoires, les différents espaces douche receveurs, receveurs douche à l'italienne, etc. Donc, maintenant, on va voir l'avantage d'une baignoire et puis l'avantage d'une douche. En dehors du fait, bien entendu, comme je vous disais, si vous avez déjà pris vos décisions ou pas. Alors, petite information, il y a évidemment des paramètres qui rentrent en jeu et qui vont vous orienter sur baignoire ou douche. Déjà, premièrement, la taille de la salle de bain. Si on est sur une toute petite salle de bain ou alors une salle de bain annexe, c'est ce qu'on appelle souvent dans les projets une salle de douche. La question ne se pose pas. Évidemment, c'est une douche puisqu'une baignoire, il faut quand même un peu de place pour pouvoir l'installer. On voit de plus en plus de suites parentales, ce qu'on appelle des suites parentales dans les projets où on a la salle de bain. principal et puis, le couple, on voudrait aussi avoir notre petite salle de douche à nous, juste pour nous, attenante à la chambre. À ce moment-là, la plupart du temps, les salles de douche sont vraiment étroites, petites. Le but est juste d'avoir un point d'eau pour prendre une douche le matin, le soir, et puis un petit meuble, un petit point d'eau vraiment mini. Donc là, pour le coup, c'est vraiment de la douche, c'est du fonctionnel. on va partir sur la douche. Donc la taille de la salle de bain ou salle de douche va vous dire bon ben ok pour une baignoire ou pas du tout et à ce moment-là, on reste sur la douche. La dimension de la salle de bain est un des éléments. Le budget aussi est un des éléments. Est-ce qu'on veut une baignoire ? Est-ce qu'on veut une douche ? Est-ce qu'on peut avoir les deux aussi ? Pourquoi pas ? Parce que finalement, quand on vraiment se dit mais moi j'adore, c'est vraiment pratique d'avoir une douche mais par contre l'hiver, j'adore prendre un bon bain chaud, pourquoi pas mettre les deux, avoir la baignoire et la douche si la dimension le permet. Sinon, si la dimension permet d'avoir une baignoire mais pas les deux, on peut faire du deux en un. Je vous explique comment. On a aujourd'hui des fabricants, des industriels qui font des baignoires avec des fonds plats. Alors la différence, c'est quoi ? Tout le monde connaît une baignoire. Sur la baignoire, on a l'inclinaison qui est au niveau du dos pour s'appuyer quand on est dans un bain et puis de l'autre côté, souvent on a l'écoulement de la baignoire donc c'est l'emplacement des pieds. Cette arrondie, cette courbure au niveau du dos ne permet pas de prendre une douche à cet endroit-là et donc souvent on est au milieu de la baignoire dans un espace très réduit. Ce qui du coup diminue l'impression de la douche. Aujourd'hui, on a des baignoires, enfin aujourd'hui depuis un moment déjà, on a des baignoires à fond plat qui vont avoir l'avantage de pouvoir prendre un bain mais aussi la capacité à avoir ce fond plat où vous avez l'impression vraiment d'être dans une douche, sur un receveur de douche et du coup qui va vous offrir en confort, en volume, en espace pour avoir vraiment cette impression de douche. Certains fabricants le font, je vous invite à faire des recherches pour voir ce que vous pouvez trouver ou vous rendre dans d'hieres boutiques pour vous renseigner sur cette typologie de produit. Donc ça, ça peut être la solution. On a la place pour mettre une baignoire, pas les deux, mais je ne veux pas choisir entre l'un ou l'autre. Eh bien, on va regrouper les deux en un avec une baignoire à fond plat. On va aussi pouvoir se dire, on a peu de place mais un peu de place quand même pour mettre les deux. Donc on va opter sur tout ce qui est gain de place. La baignoire d'angle, la baignoire asymétrique, le receveur, pourquoi pas, arrondi aussi en quart de rond, pentagonal aussi, qui vont vous permettre de découper les angles et d'avoir un passage un peu plus fluide dans votre salle de bain si la place est réduite, restreinte. En tout cas, il y a toujours des solutions. Après, on peut aussi, alors ça, c'est quelque chose d'assez sympa à condition d'aimer, bien sûr, encore une fois, c'est du cas par cas, mais sur certains projets où c'était assez chouette, on a vraiment délimité des zones d'eau, les zones humides, avec, par exemple, en fond de baignoire, l'espace douche baignoire, je ne vais pas dire tout mélangé, mais tout au même endroit sans que ce soit vraiment très structuré. Et puis, la partie meuble, en première partie de salle de bain, on a des rendus assez sympas, on peut vraiment se faire plaisir sur la déco quand on fait ce type de projet, donc pourquoi pas, sortir un peu du cadre, sortir de ce qui se fait traditionnellement, de ce qu'on voit sur les sites ou applications d'inspiration ou de ce qu'on peut vous proposer, en tout cas, dans certaines boutiques. Donc, on sort un peu du cadre, on enlève un peu les œillères et puis, on se dit, pourquoi pas, on laisse libre cours à sa créativité. En tout cas, ça peut être une solution de mélanger les deux sur un seul espace, un côté Bénois, un côté douche, tout carré, laissez libre cours à votre imagination. On va aussi avoir sur le choix est-ce qu'on peut prendre l'un ou l'autre, donc, comme je vous le disais, le budget, la taille de la salle de bain va déjà vous diriger vers l'un ou l'autre ou les deux. On a aussi la destination finalement de cette salle de bain. Est-ce que, selon votre situation à vous, évidemment, est-ce qu'il y a un bébé qui va arriver ou pas ? Ou est-ce qu'il est déjà là ? Et du coup, la baignoire, c'est extrêmement pratique parce que la douche, c'est pas... Alors, il existe, bien sûr, on me l'a déjà dit, il existe des baignoires sur pied. Néanmoins, avec des jeunes enfants, c'est quand même pratique d'avoir la baignoire. On va aussi avoir peut-être plus l'utilité d'une baignoire parce que les enfants ne sont plus là depuis belle durée. Mais même s'il y a les petits-enfants, ça reste quand même très ponctuel et au quotidien, on va privilégier la douche parce que c'est plus pratique. on va avoir aussi le réflexe de se dire combien ça coûte de mettre une douche ? Combien ça coûte de mettre une baignoire ? Et bien, encore une fois, c'est selon ce que vous voulez y mettre. Et là, ça va nous amener à la question de combien ça coûte de faire une salle de bain ou de refaire une salle de bain. On y répondra juste après ce dernier point. avantage de la douche. Alors, la douche, l'avantage, c'est qu'on n'a pas le même entretien. C'est beaucoup plus pratique, facile, fluide. On a l'impression que quand on a besoin de prendre une douche et qu'on rentre dans la douche, ce n'est pas la même expérience que quand on a une baignoire. Donc, douche, on a aussi la possibilité d'avoir une colonne de douche. Alors là, on bifurque sur la robinetterie, colonne de douche complète ou juste la douche par exemple. Là, vraiment, encore une fois, alors c'est peut-être drôle ce que je veux dire, mais souvent, les messieurs veulent la douche de tête et les dames n'en veulent pas. Donc là, en général, il faut arriver à concilier les deux et puis se mettre d'accord sur quelque chose peut-être de pratique quand on ouvre l'eau, par exemple, pour éviter la mauvaise surprise à madame qui ne voulait pas forcément se laver les cheveux ce jour-là. Voilà. Donc, par expérience, je le vois assez souvent. Ça peut être des grands débats. Attention, aujourd'hui, on a des choses qui peuvent être très accessibles en termes de budget sur des colonnes de douche. Prenez bien quelque chose quand même de qualitatif puisque la plupart aujourd'hui des robinetteries étant thermostatiques, il faut quand même que ce soit un investissement qui dure et ne pas être obligé de changer votre robinetterie parce qu'on a voulu économiser quelques centaines d'euros au départ et il s'avère finalement qu'on n'a pas fait un choix judicieux donc ça, c'est pareil, bien à prendre en compte quand vous travaillez votre projet salle de bain, rénovation ou neuf, bien vraiment tout réfléchir en amont pour éviter les mauvaises surprises et les prises de décisions dans la précipitation. En général, ça ne fait pas bon ménage avec des économies et en tout cas la veille du budget. Alors, les inconvénients de la douche, on est, comme je viens de vous le dire, finalement, les inconvénients de l'un sont les avantages de l'autre. Quand vous avez des enfants en bas âge, la douche, c'est moins pratique. C'est moins pratique pour faire le bain au bébé ou pour faire le bain aux jeunes enfants. Après, si vous n'avez pas le choix parce que, comme on le disait tout à l'heure, la taille de la salle de bain ne permet pas d'avoir une baignoire, on va avoir la douche, on va avoir un système D pour avoir une baignoire sur pied et puis, tout simplement, quand les enfants grandissent, on peut installer des barres de maintien à leur niveau dans les douches. Ce n'est pas spécialement adapté aux douches médicalisées ou aux douches ou aux salles de bain adaptées aux personnes à mobilité réduite. La barre de maintien, elles sont maintenant jolies, elles sont adaptées à tout le monde, ça peut être les enfants, ça peut être un détail mais auquel on ne pense pas et ça peut vous changer la vie puisque les enfants, quand on les douche, ce n'est pas forcément pratique et le fait qu'ils puissent se tenir, c'est quand même pas mal du tout. La petite astuce, c'est la barre de maintien un peu sympa qu'on va installer dans la douche pour que l'enfant puisse se tenir, éviter de glisser, éviter une mauvaise chute et que l'expérience se termine mal. En tout cas, encore une fois, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Évidemment, quand on n'a pas la place à la douche, c'est quand même vraiment très pratique. Souvent, sur des projets de rénovation, on pense à la revente. Typiquement, l'histoire, c'est vous achetez un bien, vous achetez une maison, un appartement, il y a une baignoire qui est en place, mais la salle de bain est clairement à refaire en totalité ou en partie. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde la baignoire ? Est-ce qu'on l'enlève ? La question de « et si je revends mon bien, qu'est-ce qui se passe ? » Clairement, si vous revendez un bien qui peut être adapté à une famille avec des enfants, la baignoire, c'est quand même vraiment un point fort sur une éventuelle revente. En tout cas, la plupart du temps, les gens ont du mal. Moi, je vois, vous avez du mal à vous projeter sur une rénovation de salle de bain qui n'est pas rien, qui n'est pas anodine et sur un budget. plus vous facilitez la tâche au suivant et au mieux c'est et au plus vous facilitez la tâche à vous-même. Ça nous amène sur un point très important, combien ça coûte de refaire sa salle de bain ? On va voir ça juste après la coupure. Je vous laisse 3 minutes 30 exactement avec Justin Bieber. On se retrouve juste après. A tout de suite. On est toujours ensemble sur 92.1 Radio Grand Lacs c'est Jessica et on voit aujourd'hui comment choisir entre la baignoire et la douche. C'est le dilemme vraiment depuis tous les temps j'irais et qui n'est pas près de s'arrêter puisqu'à chaque fois et c'est bien normal on se pose la question. Alors on a vu les avantages les inconvénients les points importants les points essentiels je dirais c'est selon votre situation si vous avez des enfants en bas âge en ce moment ou à venir effectivement la baignoire est extrêmement pratique. Ensuite on a justement l'autre question c'est on n'a plus d'enfants ils sont grands ils ne sont plus là donc nous la baignoire on ne s'en sert pas et à ce moment-là on l'enlève et évidemment on remplace par une douche ou bien comme je vous le disais la question ne se pose pas puisque techniquement on n'a pas la place de mettre une baignoire et puis forcément on va forcément s'orienter vers une douche ou alors on a l'aspect financier qui va venir aussi rentrer en compte. Alors le lien étant fait la question de combien coûte une salle de bain revient souvent sur le devant de la table alors par tous les projets qui démarrent évidemment quand on démarre un projet de salle de bain on va partir dans le cadre d'une rénovation de salle de bain les points à prendre en compte sont ceux que je vais vous énumérer que vous allez pouvoir lister et puis après dans chaque numéro on va dire vous pouvez faire un sous-dossier pour arriver à vraiment faire un prévisionnel de budget de salle de bain alors on va passer en revue les principaux points à prendre en compte premièrement ça va être la main d'oeuvre parce qu'une salle de bain ne se refait pas par magie hélas ce serait génial mais ce n'est pas encore d'actualité on ne refait pas une salle de bain avec magie ça veut dire qu'il va falloir prendre contact avec un professionnel des professionnels on va y venir ou alors est-ce que c'est vous qui allez refaire votre salle de bain donc déjà ce premier poste est très important puisque c'est le plus gros poste en tout cas en termes de budget dans votre salle de bain il va vous falloir des artisans en général il y a trois corps de métier qui rentrent en compte un plombier évidemment un carreleur et puis un électricien on va donc avoir besoin de ces trois intervenants donc chacun va venir vous faire un devis de main d'oeuvre selon sa spécialité selon les travaux qu'il y a à faire ensuite le deuxième gros point de dépense va être les matériaux qu'on va mettre dans cette salle de bain et c'est là où vous vous allez pouvoir maîtriser votre budget puisque la main d'oeuvre étant un tarif qui va vous être proposé et qui n'est pas maîtrisable on va dire ça c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez influer on va pouvoir travailler sur on va guider votre budget avec le choix des matériaux donc quels sont les matériaux à prendre en compte alors on a le carrelage si on a besoin de refaire le sol si on a besoin de refaire les faillances on part du principe qu'un projet de salle de bain difficile enfin c'est difficile de le réaliser en partie ou alors vraiment que pour un espace baignoire qu'on va transformer en douche on le voit souvent voilà il va vraiment falloir toucher qu'à une seule petite partie de la salle de bain mais partons du principe qu'on va tout refaire donc on va avoir le carrelage du sol on va avoir la faillance à côté de ça on va avoir les meubles de salle de bain d'accord le mobilier c'est à dire meubles de salle de bain miroirs meubles de rangement si besoin d'accord c'est à dire une petite colonne avec de quoi ranger des serviettes des produits on va avoir aussi le remplacement d'un radiateur sèche-serviettes donc sèche-serviettes est-ce qu'il va être hydraulique électrique est-ce qu'on n'en veut pas et à ce moment là pourquoi pas travailler différents types de chauffage on rentre pas dans les détails en tout cas on va avoir toute la partie receveur de douche allez on part sur l'idée qu'on a opté pour la douche donc receveur de douche paroi de douche robinetterie on part sur l'idée qu'on a choisi aussi une baignoire donc évidemment la baignoire la robinetterie de la baignoire on va avoir un tablier de baignoire ou un tablier à carler et puis évidemment un pare-bain si on veut éviter de tout éclabousser donc toutes ces toutes ces lignes que je viens d'énumérer ça c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser et là on viendra après sur vraiment l'aspect chiffré mais tout ça c'est quelque chose que vous allez choisir donc vous allez piloter votre budget avec le choix des matériaux carrelage ben voilà si on part sur un carrelage ou une faïence si on se dit on faïence toute la salle de bain et qu'on part sur une faïence qui fait 60 euros du mètre carré et bien forcément la note va grimper par rapport à si on se dit on va partir plutôt sur une faïence à une trentaine d'euros du mètre carré on fera nos choix selon nos budgets et là ça c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser on va se donner tant de centaines d'euros pour la partie douche et pareil ça va vous guider alors attention ça veut pas dire qu'on va avoir des matériaux bas de gamme ou de moins bonne qualité c'est juste que selon les gammes de produits on va avoir certaines gammes dites courtes où on a moins de choix sur les couleurs des profilés de douche par exemple on va avoir une baignoire qui évidemment n'a pas un design complètement dingue parce que on a un budget un peu maîtrisé donc on va rester sur des baignoires plus traditionnelles on va avoir la robinetterie aussi qui rentre en compte puisque là on a de tout on a absolument de tout au niveau des budgets donc l'idée là où je veux en venir c'est de se dire combien ça coûte une salle de bain ça coûte surtout ce que vous avez à y mettre et c'est ça finalement la vraie démarche parce que vraiment encore une fois je le vois souvent dans les projets c'est ok on veut refaire notre salle de bain par contre combien ça va nous coûter c'est exactement pareil que quand vous allez acheter une voiture quand vous allez acheter un appartement une maison c'est d'abord on regarde l'enveloppe et après on voit ce qu'on peut faire puisqu'on va pouvoir le faire mais avec une enveloppe maîtrisée attention il y a quand même une réalité du marché et aujourd'hui si on veut refaire une salle de bain complètement en faisant intervenir un plombier un carleur un électricien en faisant une douche et en changeant le meuble clairement avec 2000 euros il faut être réaliste ça ne sera pas possible voilà il y va y avoir quand même et puis encore une fois ça dépend de la dimension de la salle de bain si on a 6 mètres carrés de salle de bain ou si on a une salle de bain de 3 mètres carrés par exemple évidemment la surface au mur est différente tout ça rentre en compte il faut quand même être conscient qu'aujourd'hui les matériaux ont augmenté comme tout le reste vous ne le découvrez pas aujourd'hui en tout cas il y a une réalité du prix qui a augmenté la main d'oeuvre est un budget qu'on ne peut maîtriser donc on va regarder sur quoi on va pouvoir travailler le budget comme je vous le disais les matériaux on va pouvoir aussi prioriser certains matériaux on va décider de mettre un budget un peu plus conséquent peut-être dans des choses techniques c'est-à-dire le receveur la robinetterie tout ce qui est fait pour perdurer ce sur quoi on ne veut pas prendre de risque et puis de toute façon la plupart du temps les artisans si vous passez par des artisans vont vous imposer peut-être certaines marques ou certains fournisseurs à suivre pour l'installation de votre salle de bain donc tout ça va vraiment construire un prix un meuble de salle de bain pour le coup on ne prend pas de risque sur un meuble il ne risque pas d'y avoir une fuite tout ce qu'on risque c'est qu'il va s'abîmer peut-être plus rapidement mais c'est moins grave c'est moins grave on change plus facilement un meuble de rangement une petite colonne une petite commode qu'un receveur de douche qui n'engendre absolument pas du tout les mêmes travaux donc là c'est pareil on va prioriser on a une enveloppe qui est confortable donc on va faire votre projet en fonction de votre enveloppe et puis en fonction de vos goûts aussi donc là pareil les faillances etc on a de tout donc finalement combien ça peut coûter j'irais en fourchette basse il faut quand même compter 8000 euros on est entre 8 et 10 000 euros sur la fourchette basse pour refaire une salle de bain sachant que encore une fois on peut faire en totalité ou en partie et que chaque projet s'étudie au cas par cas sur vraiment les souhaits de chacun si vous avez une salle de bain de 3-4 mètres carrés évidemment que la fourchette de 8000 euros elle peut être baissée mais encore une fois avec 2000 euros en faisant intervenir des artisans c'est pas possible il y a d'autres éléments à prendre en compte on va voir ça juste après une dernière toute petite pause musicale puisque je ne veux pas vous perdre restez avec moi sur le 92.1 c'est Jessica et on est ensemble jusqu'à 14h 14h15 c'est Jo qui prend mon relais avec sa chronique le jeu du mouvement et puis évidemment le mardi est une belle journée sur Radio Grand Lac puisque à 17h on a une heure une commune avec aujourd'hui Saint-Ours qui nous rend visite dans les studios de Radio Grand Lac et ensuite Jérôme à 18h15 avec on va tout y faire péter c'est un mardi intense aujourd'hui en ce 27 juin restez avec moi il nous reste 15 minutes ensemble à tout de suite bien entendu qu'on écoute Radio Grand Lac 7 jours sur 7 et 24 sur 24 il y a aussi radiograndlac.com évidemment n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook puisqu'il y a énormément d'infos d'actualités en tout cas on est une radio locale qui bouge et justement en parlant de ça 14h15 le jeu du mouvement avec Jo qui prend mon relais juste après évidemment 17h on enchaîne encore une fois 1h une commune avec Saint-Ours aujourd'hui et on termine la journée en beauté 18h15 on va tout y faire péter avec Jérôme une après-midi riche et variée en tout cas il nous reste un peu de temps pour continuer de parler de salle de bain puisqu'aujourd'hui on a passé en revue la baignoire ou la douche les avantages de lin les inconvénients comment choisir et on parlait d'argent évidemment combien ça coûte une salle de bain de refaire sa salle de bain on a pris un exemple de rénovation on a évidemment passé vraiment l'accent sur le fait que combien ça coûte ça coûte surtout ce que vous avez à y mettre comme tout achat finalement important puisque la salle de bain est un budget important de votre maison ou de votre appartement c'est conséquent on a besoin souvent d'artisans puisqu'on la plomberie l'électricité le carrelage on s'improvise pas plombier ni carreleur donc souvent on a besoin des autres on a besoin d'artisans qui vont évidemment vous faire un devis de main d'oeuvre de pose de fourniture aussi puisqu'il faut savoir que dans le cadre d'une rénovation dans des bâtiments de plus de deux ans vous avez droit à des TVA à 10% donc c'est pas rien sur un budget conséquent on peut finalement faire vite des économies alors je vais pas vous faire croire qu'en refaisant votre salle de bain vous allez faire des économies mais une TVA à 10% c'est toujours mieux qu'une TVA à 20% alors ça c'est important aussi d'en parler on va avoir comme je vous le disais le prix de la main d'oeuvre le prix des matériaux que vous allez pouvoir choisir et donc maîtriser puisqu'on a de tout finalement une salle de bain ça peut aller de 6 000 à X milliers d'euros donc tout simplement ce que vous voulez y mettre ce que vous avez à y mettre comme un achat de voitures de biens immobiliers de maisons d'appartements vous avez une enveloppe à louer en sachant qu'il faut quand même comme je vous le disais juste avant la pause avoir la réalité du marché on ne peut pas faire venir des artisans rénover une salle de bain complète avec un budget par exemple de 2 000 j'ai pris l'exemple de 2 000 ou de 3 000 euros voilà c'est juste il faut être conscient que le marché évolue et puis tout a un coût tout a un coût qui augmente donc il y a quand même un vrai investissement financier dans une salle de bain et après c'est libre cours à vos idées et à votre porte-monnaie en tout cas sachez une chose c'est que si vous avez des fois pas le temps ou pas envie ou que vous ne savez pas par quel morceau y prendre il y a des professionnels qui outre le fait vont vous faire de la plomberie d'électricité ou du carrelage vont vous accompagner dans un projet de salle de bain réno ou neuf évidemment alors j'avais promis de terminer cette heure de tendance déco avec mes coups de coeur on va rester raccord avec la salle de bain les tendances tendance déco c'est aussi pour vous donner les tendances et les coups de coeur du moment alors la salle de bain quitte à la rénover autant la penser en amont bien réfléchir à ce qui vous plaît ce que vous aimez alors souvent c'est la question c'est on refait notre salle de bain on la refait complètement mais ça veut pas dire qu'il faut perdre ce que vous aimiez dans l'autre donc la question c'est qu'est-ce qui me plaisait dans ma salle de bain qu'est-ce qui ne me plaît plus parce que ça va vous guider aussi sur comment je vais faire la prochaine comment je vais faire la prochaine en termes d'agencement d'accord peut-être qu'on peut changer l'implantation mais aussi en termes de déco est-ce qu'on n'aime pas du tout plus du tout les couleurs qu'on a actuellement on a envie de quelque chose de plus minéral de plus lumineux alors comment on rend une salle de bain lumineuse on va privilégier les couleurs claires que ce soit au sol ou au mur on va apporter des touches de matériaux naturels des bois ou des imitations bois pour les meubles par exemple on va aussi pourquoi pas travailler l'étagère les petites tablettes qu'on peut trouver dans les salles de bain alors attention ça peut être aussi des nids à poussière comme on dit mais en tout cas le bois va apporter sa petite touche chaleureuse dont on ne se lasse pas qui est intemporelle dans une salle de bain attention au ton froid comme les gris les bleus les verts même si on ne s'en lasse pas attention à bien les choisir ça fait partie d'un de mes coups de coeur le vert le vert assez sombre le vert profond avec des couleurs laitons avec des couleurs aussi et des formes organiques pourquoi pas on va avoir quelque chose d'assez on va dire moderne et à la fois un bois classique pour mixer et avoir quelque chose d'intemporel donc si on associe par exemple un bois sombre avec une couleur verte sombre il va falloir miser sur de la clarté des jeux de miroirs et de lumière pour pouvoir donner vraiment cet effet lumineux si vous préférez quelque chose d'assez intemporel neutre par exemple pourquoi pas miser sur une imitation bois au sol au niveau du carrelage et puis tout simplement parfois une faïence blanche une faïence beige qu'on va venir rehausser avec du mobilier et les accessoires déco sont importants on a souvent des tapis en sortie de douche ou de baignoire et bien on peut aussi comme je vous le disais aussi lors de la dernière émission la déco c'est aussi dans la salle de bain on peut ajouter des cadres des tableaux des plantes mais aussi des bibelots qui auront uniquement pour vocation d'être là en décoration on a également le choix sur les modèles de parois de douche qui peuvent être avec des profilés noirs par exemple qui vont rappeler un style industriel c'est mon deuxième coup de coeur c'est les parois travaillées en type industriel qui vont venir à elles seules pourquoi pas donner vraiment l'ambiance recherchée dans la salle de bain on a aussi pourquoi pas du carrelage imitation bois au mur dans la douche si vous voulez vraiment avoir l'effet revigorant de la nature on peut très bien travailler une douche sur ce thème là on va retrouver pourquoi pas une imitation bois au sol dans la douche et puis travailler un effet pierre sur le reste de la salle de bain ou scinder les espaces tout simplement on va aussi avoir sur un autre coup de coeur du jour les couleurs chaudes type corail terracotta le fameux Viva Magenta qui est très d'actualité cette année puisque c'est la couleur 2023 toutes ces couleurs chaudes vont parfaitement s'adapter dans une salle de bain attention juste au volume on va avoir l'impression de réduire un peu le volume de la salle de bain c'est pas une mauvaise chose c'est juste il faut bien le savoir on a aussi un autre coup de coeur alors là vraiment c'est je pense intemporel c'est des faïences avec des impressions florales aux motifs tropicaux alors c'est pas nouveau mais en tout cas c'est toujours d'actualité et on peut les mixer avec des nouvelles tendances en tout cas n'hésitez pas à nouveau d'aller vous inspirer soit dans des salles d'exposition soit sur des applications qui vont vous donner une multitude de photos de salles de bain et puis cette inspiration va venir finalement après tisser votre projet à vous en résumé pour terminer cette émission la salle de bain baignoire ou douche l'un ou l'autre selon les contraintes techniques selon votre usage selon votre budget quand vous avez répondu à ces trois points déjà forcément l'un ou l'autre est révélé et puis surtout comme je vous le disais si vous avez la place le budget pourquoi choisir entre les deux pourquoi pas les deux séparément ou ensemble et puis évidemment le choix de l'un ou l'autre va dépendre de votre situation de votre budget de la taille de la salle de bain mais surtout des contraintes et des avantages de l'un et l'autre je vous suggère donc de rester avec nous puisqu'à 14h15 à nouveau c'est Jo qui prend le relais quant à moi je vous retrouve exceptionnellement la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tendance Déco à 14h sur Radio Grand Lac excellente semaine à tous Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM